salut à tous les goulubinettes et bonjour à tous les pays francophones ici jmcordizetgirls notre chaîne de youtube si vous êtes ici pour la première fois bien sûr abonnez-vous pour ne pas avoir honte ou être timide chère goulubinette une goulubinette c'est une fille qui a du coeur qui est gentille qui travaille dur avec moi bien sûr c'est melissa my sidekick bonjour aujourd'hui bien sûr c'est la séance numéro 3 pour les filles ça c'est un entraînement que vous pouvez faire à la maison donc comme vous avez vu la séance numéro 1 et 2 si vous les avez manqué boum boum regardez là sa séance numéro 1 et la séance numéro 2 on vous a fait un programme que vous pouvez faire à la maison pour vous aider à vraiment vous reprendre en main d'avoir un joli corps bien sûr votre alimentation est très très importante pour les filles qui sont bien intéressés vous avez des ebooks ici pour votre nutrition pour les filles qui veulent vraiment encore évoluer encore plus voici les programmes personnalisés pour votre type de corps qui vont vraiment vous aider à réaliser vos objectifs encore plus rapidement si vous avez des questions bien sûr pour choisir votre programme au dessous de la vidéo vous avez mon adresse mon email vous m'envoyez je vous aiderai à choisir 1 aujourd'hui on va faire corps complet on va passer par quelques exercices qui vont cibler tout le corps en même temps le premier exercice bien sûr va cibler le devant des jambes l'arrière des jambes et le biceps reverse lunges to a girl donc regardez comment qu'elle fait l'exercice ça c'est votre premier exercice si vous êtes en surpoids chère gloubinette ne faites pas l'exercice regardez comment qu'elle le fait elle prend son temps elle fait défendre arrière avec des curls de biceps et ça ça travaille tout en même temps la chose la plus formidable lorsque vous faites des exercices comme ça c'est que vous allez pouvoir réaliser beaucoup de travail pendant une période de temps qui est très très courte mes chères gloubinette et là bien sûr regardez le travail le popatin c'est à dire l'arrière des jambes aussi known as comme le derrière elle travaille le biceps le devant des jambes c'est trois parties du corps en même temps et c'est un exercice qui est super lorsque vous voulez faire corps complet donc de là on va passer directement we're gonna go straight into a mountain climbers coureur de montagne directement bien sûr vous poursuivre votre get to get into a position first get to position first push up position ok push up position ça c'est une position de pompe faire rentrer le ventre ok et lorsque vous faites rentrer le ventre directement vous commencez à faire l'exercice you can go ahead start tout doucement regardez comment qu'elle fait l'exercice ses mains sont combinées avec ses épaules elle fait rentrer le ventre et elle démarre tout doucement ne pas faire descendre le bas du dos don't drop your hips down show them how people do it vous jamais faire ça ok donc go back to the perfect position ça c'est votre position parfaite lorsque vous faites des coureurs de montagne thank you Melissa on finit le coureur de montagne on sait que dans le premier exercice pardon qu'est ce qu'on a fait on a fait les jambes on a fait le biceps des jambes après coureur de montagne c'est un exercice genre plyométrique donc vous êtes tout petit peu fatigué qu'est ce qu'on fait on se repose un tout petit peu et on va attaquer une partie du corps qui n'a pas été encore ciblé comme par exemple vos abdos bien sûr lorsque vous faites le coureur de montagne vous allez engager vos abdos un tout petit peu genre gainage on passe directement à cet exercice c'est un exercice super j'ai pris la terre je la mets ici c'est des élevations des jambes au dessus de l'altère et elle fait elle travaille ses abdos maintenant si vous voyez comment qu'elle le fait elle relève les jambes au dessous elle les met de l'autre côté contraction boom boom maintenant si les filles ont un problème de surpoids ne faites pas cet exercice parce que vous allez vous esquinter le bas du dos vous faites cet exercice c'est regardez sa position vous mettez par terre comme ça et vous touchez vos talons avec vos mains en vous focalisant sur les côtés c'est à dire travailler vos obliques et vos serratus c'est comme ça qu'on fait l'exercice tout doucement et c'est un super exercice à faire si vous avez un problème de surpoids de là qu'est ce qu'on va faire on va passer directement à travailler le pauvre tient directement c'est à dire le derrière vous allez vous allez vous mettre sur les mains comme elle est et on travaille le derrière regardez 20 répétitions 25 répétitions bien sûr le nombre de répétitions toujours au début de l'exercice comme on a fait dans les autres vidéos et elle se focalise sur son derrière regardez cette position regardez la jambe opposée elle est en ligne avec les hanches et bien sûr comme je dis auparavant pour les filles qui ont manqué les deux premières séances ces exercices on les a choisi parce que vous pouvez les faire à la maison vous n'avez pas besoin d'aller à une salle de gym pour les faire c'est pour vous faciliter les choses vous revenez du boulot vous êtes fatigué vous pouvez faire les exercices vous vous organisez vous mangez bien vous faites vos exercices vos séances à la maison vous pouvez vous réveiller le matin vous pouvez faire ces routines avant votre boulot si vous êtes une maman avant que les enfants se réveillent qu'est ce que vous faites vous vous réveillez vous vous avez ces séances et ces routines d'entraînement à faire donc de là qu'est ce qu'on va faire on va faire un exercice qui est super qui travaille les épaules les jambes et le derrière c'est des squats avec un balancement 2 de l'altère et elle presse donc focalisez sur descendre tout doucement et laissez le poids vous ramener à la position de squat tout doucement prenez une paire d'altères ou une halter qui est légère vous pouvez prendre aussi une boîte de conserve si vous n'avez pas d'altères une bouteille d'eau vous pouvez faire n'importe quoi soyez créatif avec le poids que vous allez utiliser regardez sa position la position la position la la il la et vous remontez à la position du début la 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 C'est bien lentement. Voilà. Maintenant tu filmes le devant. On marque le devant. On va faire le autre côté. Regardez comment on va le faire. Elle presse. Elle attrapait ses épaules. Regardez, elle descend. Jambes et derrière. C'est comme ça que vous faites l'exercice. Donc, maintenant on va cibler. Vous pouvez filmer le côté. Fils le côté. Fils le côté. Maintenant qu'elle a fini. Travailler sans ses jambes. Et derrière les épaules. On va finir avec quoi ? On va travailler les triceps. C'est à dire notre partie du bras. Alors travailler les biceps. Ça. Jambes qui frime. Regardez. Maintenant je travaille ça. Lorsque vous faites. Comme j'ai dit auparavant. La robe. La soirée en train de frimer. Avec les autres filles comme ça. Vous faites cet exercice. Go. Plus doucement. Focalisez-vous sur. Le triceps. Oui. C'est cette partie ici. C'est cette partie ici. OK. Le nombre d'exercices bien sûr. C'est. Un répétition pardon. C'est 15 à 20 répétitions. Ça je veux dire. Beginner version. Si vous êtes débutante. C'est comme ça que vous le faites. Maintenant. Si vous voulez frimer devant les autres filles. Pour les impressionner. Go back. To the advanced. Vous faites ça. Ça c'est encore plus dur. Thank you Melissa. OK. With the camera. Les filles. Les gloubinettes. Merci. Maintenant. Circuit bien sûr. Trois. Deux circuits si vous êtes débutante. Trois circuits si vous êtes intermédiaire. Cinq circuits si vous êtes avancé. Un circuit c'est pas. C'est un exercice. Un autre. Avec un temps de repos. De 30 à 45 secondes. Si vous êtes débutante. Si vous êtes intermédiaire. 20 secondes. Si vous êtes avancé. Sans arrêt. Lorsque vous finissez. Les exercices. Du début. Jusqu'à la fin. Ça c'est un circuit. Vous refaites le circuit encore. Deux fois pour débutante. Trois fois pour intermédiaire. Cinq fois pour avancé. Maintenant. Vous m'avez vu avec. Melissa. La prochaine que je vais ramener. C'est fille. Enfin femme. C'est ma femme Jenna. Jenna is going to join us here. Oh cool. Yeah cool. Parce que tout le monde s'est posé la question. Pourquoi tu ne ramènes pas Jenna. Jenna va faire les exercices et les routines avec moi. La raison pour laquelle. C'est parce que maintenant Aya. On pouvait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir Aya. Maintenant Aya va à la crèche. Donc on va avoir du temps pour filmer des vidéos avec Jenna. Donc vous allez la voir ici avec moi. Et on va faire l'écran. Merci. Laissez nous un commentaire en bas. Dites nous ce que vous pensez encore. S'il vous plaît passez la page de YouTube. Le chaîne YouTube à tout le monde. Pour qu'ils puissent nous rejoindre ici. Aussi la page de Jamcore Fitness Girls à Facebook. Toute l'action est là-bas. Et je vais faire des live. Où vous pouvez poser n'importe quelle question. Ok. Pas des questions à la camp. Mais des bonnes questions. Et on revient avec encore plus court de vidéos dans le futur. Peace. You're good. On revient. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !